12 597 pas à une journée. C'est beaucoup de pas, ça. Je continue même, j'aurai besoin des chaussures. Comment ça va? On est là, oh mon dieu, je pense 50 quelques jours, vous le savez sûrement parce que ça doit être dans le petit icône là, je vais en compter. Mais ouais, 50 quelques, à l'entour de là, on est presque à un sixième de l'année de fête. Ça va bien? Ça va bien? Ça va pas trop bien? Ça a été rough un petit peu? Ça a été rough un petit peu, ça a été rough un petit peu. Je reviens de Dallas, je suis allé à Dallas pour un voyage d'affaires de 2-3 jours et lorsque j'étais au Texas, j'ai poigné toute une horrible grippe. Quand je suis revenu du Texas, je me suis pésé, vous avez peut-être vu ça sur Twitter, qui disait « Wow, je suis surpris, vraiment, je suis surpris que j'ai pas pris de poids, mais en même temps aussi j'étais malade. » Donc j'étais énormément déshydraté, je mangeais pas, j'avais pas faim, j'avais toute une grippe, c'était vraiment, vraiment horrible. Là, je me sens mieux. Demain matin, quand vous allez voir cette vidéo, vous allez sûrement savoir combien que je pèse. Moi, je sais pas encore. Je me pèse les matins. J'ai mieux ça parce que c'est juste constant. On se pèse toujours à la même heure, à tous les matins. Je sais pas pourquoi j'ai une plume dans les mains. Donc ouais, autrement, j'ai quand même assez bien fait au... J'ai failli dire au Chili, au Texas. C'était difficile un petit peu. Puis il y a eu une soirée où ça a été les débauches totales, une coupe de bière et puis des wings. Mais là, il faut s'y remettre. Il faut s'y remettre. Je figure que quelque chose qui me manque dans ce que je fais, c'est d'avoir la permission de tricher. Parfois, il y a des gens qui disent « Tu peux avoir une journée de triche. » Tu peux avoir... Tu peux te donner une journée dans la semaine où est-ce que tu vas tricher. Je sais pas si c'est une bonne chose parce que je sais pas si je veux vraiment faire ça. Là, je dis ça, puis je vais être honnête. Quand j'ai mangé des wings au Texas, c'était bonne, mais je me sentais pas... ...satisfait. Quand je suis revenu ici puis je me suis fait une salade, j'ai mangé la salade. J'avais plus hâte de manger la salade. C'est étrange à dire. Ça fait pas vraiment de sens, mais c'est vraiment le cas. Je semble avoir perdu mon envie de manger du sucre, ce qui est bien, ce qui est super. Quand je mangeais beaucoup de sucre, j'avais juste vraiment, vraiment hâte de manger du sucre. J'étais toujours fatigué, j'étais toujours genre bleu, ça me tentait pas de rien faire. Mais j'avais vraiment hâte, genre par exemple, d'arriver à la maison, du travail, comme ça je pouvais manger du sucre. J'avais hâte à l'heure du midi, comme ça je pouvais descendre en bas, me poigner quelque chose au restaurant qui était plein de sucre. Quand je dis sucre, je veux pas dire genre de la crème glacée puis des barres de chocolat. Je veux vraiment dire un mais, mais peut-être que je mettrais plein de ketchup dessus, ou peut-être avec beaucoup de sauce barbecue. Ce genre de choses-là, qui a du sucre ridicule dedans, peut-être un bon verre de jus d'orange. C'est ridicule le montant de sucre qu'il y a dans un bon verre de jus d'orange, mais c'était toujours ça que je regardais, c'est toujours ça que je voulais. Puis là maintenant, je me retrouve, je reviens du Texas, puis j'ai hâte de manger une salade. Mais j'avais hâte, j'avais hâte de revenir chez nous, j'avais hâte de me faire une salade avec des petites patates, non, des petites tomates cerises, et puis un zucchini, et puis des oignons rouges, puis juste une genre de vinaigrette que je me fais maison. Ça fait pas sens, c'est super, super étrange. Mais j'aime mieux manger bien, j'aime mieux, quand je termine de manger bien, j'ai plus faim, mais je suis pas trop plein. Puis c'est bien ça. Si dans ma tête, je peux commencer à apprécier ça, si je peux commencer à apprécier comment je me sens quand j'ai bien mangé, plus que comment je me sens quand j'ai mal mangé, c'est vraiment ça le changement qu'il faut. C'est vraiment ça qu'il faut que je fasse, il faut que je me déprogramme, il faut que je me programme. Si je suis rendu là, ça veut dire que je m'en vais dans la bonne direction. Donc, les prochains 310 jours vont être intéressants. Je sais pas encore si je vais me permettre de tricher ou non, je pense que c'est peut-être une bonne stratégie à faire, de juste l'admettre que parfois, peut-être une fois au moins, quelque chose de même, je vais manger une barre de chocolat. Ça fait longtemps que je peux manger une barre de chocolat, ce serait bon. Mais bon, on va voir, j'ai pas encore pris de décision là-dessus. Ça étant dit, je vous dis merci beaucoup toujours pour vos encouragements, votre support, franchement, je serais pas capable de faire ça sans vous. Il y a certaines personnes que je vais pas nommer qui veulent absolument que je fais des vidéos de cuisine. Laissez-moi savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je peux vous montrer jusqu'à ce cuisine. Vous allez voir que je triche un petit peu. C'est pas mes recettes. Par contre, je commence à faire mes recettes. Mais en ce moment, j'emprunte les recettes d'un certain service de quelque sorte. Donc, ouais, laissez-moi savoir. Autrement, je vous dis merci beaucoup encore une fois. Je vous dis à la prochaine. Bye là.